Il n'y a pas grand monde ici ? Non, je suis tout seul. Au pied de la Seine-Victoire, ce tout petit village. Excepté quelques ânes bien sages, la place est vide, les ruelles désertes et la mairie paisible. Vous êtes ici ? Oui. Nous aujourd'hui on fait un reportage sur la commune la moins peuplée du département le plus peuplé. Ah, intéressant. Vous le saviez ça ? Non, je ne savais pas. Celui qui sait, c'est monsieur le maire. Dix années de mandat et une belle histoire à raconter sur Saint-Antonin-sur-Bayon, la commune la moins peuplée du département le plus peuplé. C'est absolument vrai, oui, oui, absolument vrai. Combien d'habitants vivent ici ? Oui, alors les chiffres changent d'une année sur l'autre. Donc nous allons dire environ 125 habitants. Il y a les commerces ? Il n'y a pas de commerce. Il y a un seul commerce, c'est un restaurant. Si vous circulez dans le village de Saint-Antonin que vous nous traversez, la probabilité de trouver quelqu'un... À part le chien des gains, il n'y a personne... Et le renard Foxy qui est aussi un habitué du village qu'on rencontre assez facilement et qui fait d'ailleurs une poubelle. Mais bon, vous pouvez traverser le village de nombreuses fois sans croiser qui que ce soit. Comment l'expliquer ? C'est l'histoire de la commune. Le foncier est resté groupé et propriété des seigneurs pendant très très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, la commune est une commune qui est classée, qui est ainsi classée à plus de 90%. Autrement dit, dans ces belles forêts protégées, aucune construction possible. La Sainte-Victoire veille à la tranquillité de ces randonneurs. C'est emblématique, je pense. Premier regard, en tout cas. C'est magnifique. C'est magnifique. Les randonnées, il y en a beaucoup à faire, il y en a des millions. Et Saint-Antonin, c'est un point de départ pour l'escalade et pour les randonnées. Saint-Antonin-sur-Bayon n'est pas encore dans le Guinness, mais avec ses 125 habitants. Pour 80 habitations réparties sur une superficie de 1757 hectares, tout est possible pour 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada